Zaza, à votre écoute, bonjour. Téléphone greffé à l'oreille et carnet de notes en main, Zaza, de son surnom, enchaîne les appels, à l'écoute de tous ceux qui en ont besoin. Les gens, j'ai envie de vous dire que ce qu'ils ont envie le plus, c'est de parler. De parler, de communiquer, que ce soit le bon, le mauvais, le pire, le meilleur. Ils sont désocialisés, ils s'ennuient, donc ils ressassent, ça fait remonter leur petite misère ou leur grosse misère. Ni psychologue, ni thérapeute, Zaza oriente vers des associations spécialisées si besoin. Un véritable soutien pour certains comme cette jeune femme qui a perdu son emploi en raison de la pandémie. C'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui vous écoute, discute avec vous, qui est disponible, bien sûr. Et c'est assez surprenant, oui, parce que c'est pas si fréquent que ça, quand même. Une oreille attentive qui fait la fierté de sa fille, elle aussi touchée par la crise liée au Covid. Bien sûr, je suis fière d'elle et convaincue qu'elle saura conseiller de nombreuses personnes et réchauffer quelques cœurs. Ancienne coiffeuse, gérante de bar et engagée dans de multiples associations, cette initiative a sonné comme une évidence pour Zaza. Moi, j'ai toujours été à l'écoute des autres, j'ai toujours eu des métiers de contact et j'aime les gens, voilà. J'aime les gens et j'aime les écouter, les conseiller, si je peux les aider. Quand ils sont heureux, je suis heureuse. Un service d'écoute pour redonner le sourire, gratuit et ouvert à tous chaque week-end ou sur rendez-vous en semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada